C'est le moment du bullshit-omètre. Chaque après-midi à cette heure-ci, un expert de marché vient contredire, dégonfler, déconstruire un préjugé un peu trop facile. Les idées simples en bourse sont souvent trop simples. Il viendra nous l'expliquer chaque jour. Un expert de marché viendra nous l'expliquer tout au long de cette saison. Aujourd'hui, c'est Marc Giraud. Bonjour Marc. Bonjour Guillaume. Bonjour. Fondateur de HMG et cofondateur. Merci de nous accueillir. On vous accueille. Merci de nous retrouver ici sur le plateau de BFM Bourse. Vous êtes dans votre famille. C'est la team BFM Bourse, la famille BFM Bourse de 16h30 à 17h sur l'antenne de BFM Business. Les ETF sont un bon investissement pour les investisseurs particuliers. On l'entend beaucoup, cette assertion selon laquelle les ETF sont un bon investissement pour tous. Vous venez foudroyer ce préjugé. Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée, Marc. Alors, foudroyer, là, c'est un grand mot tout de même. Mais c'est vrai que j'avais tendance à penser que l'ETF, c'était un bon investissement pour l'investisseur particulier. Ne serait-ce que parce que si vous pouvez suivre le CAC 40 dans la durée avec un fonds qui a de faibles frais, c'est probablement plus intéressant que d'acheter un fonds qui va suivre le CAC 40 sans le dire, mais avec des plus gros frais. Genre fonds actifs, closet indexing, ce genre de choses. Donc, je ne remettais pas vraiment en cause ce consensus jusqu'au jour où je suis tombé sur une étude universitaire qui avait été réalisée sur plus de 6 000 comptes de particuliers en Allemagne. Les Allemands ne sont pas si différents de nous que ça au total et qui disaient que ces gens-là, qui soit avaient des portefeuilles uniquement composées d'ETF, soit des portefeuilles partie ETF et partie non ETF, la partie ETF avait tendance à sous-performer l'autre partie de leur portefeuille. Donc, ça m'a un tout petit peu intrigué. – Ah tiens, oui, d'autant plus quand on entend à tout bout de champ que les ETF, ce serait mieux et plus efficace que l'investissement dans la gestion active. Vous dites, quand on regarde certaines études, en tout cas celle-ci par exemple, on voit que c'est manifestement pas si vrai. Pourquoi est-ce que les ETF sont finalement mauvais investissements ? – Ils ne sont pas vraiment mauvais en tant que tels, si vous voulez Guillaume, parce que, qu'est-ce qu'ils nous disent les ETF ? Ils nous disent qu'ils suivent un indice et effectivement, la statistique montre que les ETF concernés suivent plus ou moins leur indice, enfin quand je dis plus ou moins, c'est plutôt plus que moins d'ailleurs. Donc, le problème n'est pas là. Ils ont des frais faibles, oui, c'est vrai, ils ont des frais plutôt faibles. La liquidité est plutôt bonne, même si dans des classes actives un peu marginales, quand elles sont passées de mode, le spread entre l'offre et la demande s'écarte et on ne les vend pas forcément toujours au meilleur cours. Mais, on pourrait se dire, oui, mais attendez, là, c'est parce que les particuliers qu'on a examinés, ils ont utilisé les ETF comme un hedge dans leur portefeuille, c'est-à-dire une protection. Disons que d'un côté, ils ont des LVMH et puis de l'autre côté, ils achètent un ETF anti-LVMH, ou LVMH baisse, comme ça, LVMH baisse, mais le reste du portefeuille monte. Ce n'est pas le cas non plus, parce que si c'était le cas, on devrait avoir un ratio de Sharpe, c'est-à-dire un ratio volatilité-performance qui s'améliore. Or, là, au contraire, avec la présence des ETF, le ratio de Sharpe a tendance à se détériorer. On pourrait se dire aussi, les particuliers, ils font trop de trading sur leurs ETF, ils achètent, ils vendent plusieurs fois par jour. Ce n'est pas non plus le cas. Est-ce qu'ils ont des coûts élevés de négociations ? Ce n'est pas non plus le cas. Mais du coup, pourquoi la partie des portefeuilles investies en ETF est sensiblement moins bien que la partie investie autrement, du coup ? On a identifié deux raisons pour ça. La première raison, et je l'élimine tout de suite parce qu'elle est marginale, finalement, c'est que les ETF choisis ne sont pas toujours les meilleurs ETF. Un bon ETF, c'est un ETF qui suit parfaitement son indice avec des frais extrêmement faibles. Or, là, peut-être pour des raisons de promotion commerciale des fabricants d'ETF, les ETF choisis étaient généralement des ETF avec un taux de frais plutôt un peu supérieur aux autres. Donc, ils font forcément un petit peu moins bien que l'indice. Mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est qu'ils ont été généralement achetés au mauvais moment. Et ça, je dirais, c'est la grande erreur classique de l'investisseur particulier, et pas que particulier d'ailleurs en bourse, c'est qu'il va acheter ce qui brille ou ce qui rassure au moment où ça brille ou ça rassure, c'est-à-dire au moment où on va en parler le plus. Et puis, plus tard, quelques mois, quelques années plus tard, on découvre qu'on a payé trop tôt, trop cher, ou alors qu'on a acheté le mauvais concept parce que c'était juste comme des anglais flash in the pan, c'est-à-dire une sorte d'éclair dans un ciel d'été mais qui n'est pas suivi d'orage. Et en fait, si vous voulez, ce n'est pas vraiment le problème de l'ETF en tant que tel, c'est plutôt le problème de l'allocation d'actifs qui concerne les ETF et qui concerne aussi la gestion active. L'ETF, contrairement à ce qu'un stomp d'investisseurs a l'air de penser, ce n'est pas une potion magique. Ce n'est pas une potion magique qui va faire que vous allez gagner de l'argent quoi qu'il arrive. Si vous achetez un ETF au mauvais moment ou sur un support qui va s'avérer peu porteur dans la durée, vous n'allez pas gagner d'argent et puis vous allez être déçu quelques années plus tard. Julien vous interroge, Marc. Alors, monsieur Giraud, très bien pour vos arguments, on est assez sensible. Maintenant, j'ai quand même envie de vous demander et vous m'en excuserez. Mais est-ce que tous ces arguments, vous ne nous les donnez pas aussi ? Parce que finalement, vous êtes un gérant actif et vous défendez un peu votre paroisse face à la concurrence des ETF. Là, vous me mettez un peu en difficulté. Je ne vais pas jouer la vierge outragée et vous dire, non, bien sûr, ce n'est absolument pas le cas. La main sur le cœur, l'honnêteté intellectuelle, etc. Mais j'ai envie de vous répondre. Vous voyez que ce que nous faisons est extraordinairement particulier. Et en toute simplicité, ce n'est pas reproductible par un ETF. Donc, je me considère, je nous considère un peu comme ni dans un camp ni dans l'autre. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder avec une certaine objectivité, impartialité, les avantages, les inconvénients. Parce qu'à la fin de la journée, si vous voulez, ce qu'on veut, c'est que nos clients gagnent de l'argent. Ensuite, on n'a pas de religion. Exactement. Mais ce que vous dites donc, c'est que les ETF, en fait, ça ne déresponsabilise pas l'investisseur. L'investisseur reste premier responsable de ses choix et de ses réussites comme de ses échecs. Et il y en a aussi des échecs quand on investit à travers des ETF, soit parce qu'on investit dans les mauvaises ETF. C'est ce que révèle cette étude. Donc, en Allemagne, beaucoup d'investisseurs choisissent plutôt le mauvais ETF, même si ce sont des ETF. Mais les sous-jacents ne sont pas forcément les meilleurs. Et surtout, ils investissent dans le mauvais timing. Donc, quand on est investisseur, même si on choisit des ETF, il faut savoir rester responsable et maître de ses choix. Tout à fait. Bon, est-ce qu'on peut terminer sur une note plus positive ? Des conseils, justement, pour mieux utiliser les ETF ? Marc. Je pense qu'il faut revenir au concept d'origine des inventeurs de l'ETF début années 90. Si on veut investir pour sa retraite et qu'on a 30 ans, on a 30 ans devant soi, on achète un ETF sur un indice très large. Ça, c'est pour Julien. Il y a une très grande liquidité. Julien est le seul trentenaire à cette table. Non, il y a Julie aussi. Écoutez bien, écoutez bien. Non, Julie aussi. Alors, pour moi, c'était un peu diable, je dirais. Alors, pour les plus anciens comme moi, on peut avoir envie de s'enrichir plus vite, plus rapidement, plus fortement. On a besoin de sensations fortes. Donc, on va acheter non pas des ETF très larges et très liquides, on va acheter des ETF plus sportifs, c'est-à-dire des ETF spécialisés. Mais, au lieu d'acheter l'ETF dont tout le monde parle, il y a cinq ans, tout le monde parlait de l'ETF énergie renouvelable. Cinq ans plus tard, on est à moins 20% en moyenne sur l'ETF énergie renouvelable. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle ? Intelligence artificielle, ESG. Ce que j'ai envie de dire, c'est que dans les ETF comme dans les scientifiques, il faut savoir être contrariant. C'est-à-dire qu'il y a des cycles, il y a des mouvements dans la longue durée. Et il faut probablement, ce que j'aurais envie de dire, si je peux me permettre de donner un conseil, ne serait-ce qu'à moi-même, c'est, regardons quelles sont les classes d'actifs qui ont fait leur preuve dans la durée, que ce soit les émergents, que ce soit les valeurs de rendement, que ce soit les petites valeurs, et acheter ces classes d'actifs quand elles sont complètement en dehors de la mode, quand elles ont cessé d'être à la mode. Et à ce moment-là, lorsque la mode reviendra, non seulement on profitera d'une classe d'actifs achetée bon marché, mais en plus, on profitera de l'effet d'entonnoir que les flux dans les ETF vont provoquer sur la classe d'actifs concernée. Est-ce que vous avez convaincu ? Je ne sais pas, Julien a l'air subjugué. Plutôt convaincu, Julien ? La seule chose que je voulais ajouter, c'est que M. Giraud a évoqué cette mode assez forte qu'il y avait eu pour les énergies renouvelables. Je vous permets un peu de publicité, nous avons consacré un article sur le sujet ce week-end, qui explique pourquoi les énergies renouvelables sont passées de la bulle à la déprime boursière en deux ans. Et du coup, est-ce que c'est le moment d'y revenir ? Est-ce que c'est le moment de revenir sur Alstom ? Ouf ! Ce n'est pas gagné, le titre perd encore 1%. Alstom, ça fait 40 ans que ça déçoit. Il doit y avoir un problème intrinsèque à l'entreprise. D'accord, je sens que ça va être votre prochain bouchitomètre. Il n'est pas même Alstom encore, on n'était pas en cours du pur ferrovia il y a quelques années.